Bonjour à tous. Bonjour. Nous revoilà encore, mon cher Alain, pour la présentation du panier du mois d'avril. Tout à fait, Pierre-Paul. Donc tu disais très justement, là on sort un peu de l'hiver, c'est le printemps. Je te laisse la parole. On va oublier tous les légumes anciens, les choux et ainsi de suite. Et on va donc penser à tous ces légumes primeurs qui commencent à venir inonder un peu le marché. Alors c'est vrai qu'actuellement, on commence avec pas mal de produits à profusion. Alors est-ce que tu veux qu'on parle Alsace tant qu'on y est ? Et ensuite, on va un petit peu, on descend un peu dans le sud de la France ? Si tu veux, oui. Donc tu me disais avril, grande période des... Des asperges. Des asperges. Donc on va peut-être les faire voir à nos amis. Là, on va se les mettre un petit peu par là. Donc là, comme dit, c'est vraiment cette spécificité d'une asperge bien blanche. Bien blanche. Légèrement violette quand même, mais caractéristique quand même de l'asperge d'Alsace. Voilà. Donc on est dans un calibre, ce qu'on appelle le 16+. Magnifique. Voilà. Donc on est en plein dans la saison. Et cette année, il y en a quand même pas mal. Ça pousse bien. Alors tu as aussi ramené donc de la... Là, on est plutôt dans la partie un peu sucrée, mais aujourd'hui, on fait aussi beaucoup de choses. Donc avec la fameuse rhubarbe d'Alsace aussi. Donc là, on est en pleine période de ça aussi. Tout à fait. Mais on peut aussi l'utiliser en salé en association, par exemple, encore avec de l'endive. D'accord ? Une salade d'endive avec de la rhubarbe. C'est un mariage très subtil, très agréable puisqu'on utilise l'acidité de la rhubarbe pour assaisonner l'amertume de l'endive. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a encore d'Alsacien ? D'Alsace, pour l'instant, si. Quelques carottes-bottes. Des carottes-bottes. Ouais. C'est magnifique. Belle carotte-fanne. C'est un petit peu par là. Voilà. On peut la voir comme ça. Splendide. Et puis également aussi encore des navets-bottes d'Alsace, mais également du sud, puisqu'on joue sur les deux tableaux avec nos producteurs. D'accord. Voilà. OK. Ensuite, on est dans quelque chose d'un petit peu... On est entre les deux. Je vois qu'il y a des petits radis. Alors, radis de France, radis ronds. Voilà. On a un peu trois variétés de radis en ce moment. Un peu de radis pourpres qui viennent, eux, du Var. Splendide. Les radis boublants. Ouais, super. Et puis le radis rouge, quoi. Voilà. Donc on peut faire très belle association aussi avec les radis pour le printemps. Alors, ensuite, tu nous as ramené une variété de... Les fèves ? Bah, de la févette, oui. Fèves. Splendides. Bon, c'est pas encore de la Provence, mais on commence tout doucement à l'avenir. Donc... Là, on peut la faire voir. On va la faire voir à Jean-Michel, pour qu'il la voit bien. Donc là, on a quand même des très, très belles... Des belles fèves. Des belles fèves. Elles sont magnifiques. Qui sont vraiment bien sucrées, très agréables. Donc on rappelle quand même qu'on rôtille normalement cette petite pellicule qui est sur le dessus. Voilà. Alors, soit en la passant... En la pochant un petit peu, ou en la blanchissant, quoi. En l'ambouillant, et puis ensuite, juste la réchauffer, quoi. Voilà. Et donc, si Jean-Michel peut nous reprendre en face, on va se la... On va se la manger. Et ça, c'est quelque chose qui est fantastique, parce que ça se mange comme ça, quoi. C'est exceptionnel, quoi. D'accord. Donc on a vu les radis, on a vu les fèves, les asperges, les carottes... Petits pois aussi, qui vont venir. ...qui vont arriver. Ça avance au peu. Donc là, tu nous as ramené un petit peu de cébête, aussi. Voilà, de cébête. Donc là, voilà, on rappelle donc cébête, oignons nouveaux, bien sûr. Donc là, on est là vraiment sur des produits de saison, fraîcheur, salade, etc., etc. On va ensuite, si tu veux bien, parler un tout petit peu de tes artichauts, là. Voilà, le petit artichaut bouquet, tout simplement. Voilà. Utiliser tout, juste entier, un peu tourné, et puis il y a des caractéristiques, je rappelle, pas de foin à l'intérieur, donc on peut tout consommer. C'est vraiment ces petits artichauts, comme les artichauts barigoules, etc., avec lesquels on peut les traiter, donc tu leur rappelles rapidement... Le tourner, éplucher, juste tourner un peu au bas, le tourner légèrement, et puis, voilà, le cuire avec un peu de fleur de sel, d'huile d'olive, fleur de thym. Voilà. Donc, Alain, tu nous parlais donc de toutes ces variétés de tomates. On en a plein, des couleurs différentes, des formes différentes. Les tomates, un peu, qui arrivent sur le marché pour le mois d'avril. Donc, on a des assortiments de tomates anciennes. Alors, moi, je les prends, si tu veux, et tu les présentes à nos collaborateurs. Une torino, une variété de tomates torino, par exemple. Donc, ça, c'est une tomate origine italienne. Voilà, et très charnue. D'accord. On peut souvent y penser un peu à l'aroma, puisqu'elle a cette forme allongée. Alors, je prends la même qui est un peu allongée comme ça, donc celle-ci, c'est une... Oui, c'est un peu dans la variété, un peu ananas, voilà, très jaune à l'intérieur. Sucrée un peu, ça ? Très sucrée. Donc, attention à l'utilisation. Donc, on a ces magnifiques tomates... Voilà, donc, qu'on appelle les belles de cœur ou aumônières, quoi. D'accord. Qui sont des tomates très fondantes, charnues, avec beaucoup de caractère. Splendides. Qu'on peut même utiliser sur une plancha, comme une tranche de viande, quoi. D'accord. Donc, là, on a une noire de Crimée, c'est ça ? Une noire de Crimée, oui. Donc, on utilise... Donc, ça fait toujours peur, peut-être un petit peu aux gens, en se disant, tiens, mais est-ce qu'elles sont mûres ? Est-ce qu'elles ne sont pas mûres ? Parce que c'est vrai que quand on voit des tomates vertes comme ça... Oui, la noire de... Par exemple, la green zebra, celle-là, elle aura beaucoup plus d'acidité. D'accord. Donc, on peut utiliser les variétés de tomates en les disposant sur une assiette et en utilisant les différents produits avec des arômes et des goûts différents, quoi. Donc, je vais rajouter la petite jaune, là, parce qu'on est à peu près dans le... Est-ce que celle-là, tu vois laquelle c'est ? Alors, on dirait un peu la même que celle que tu nous as présentée tout à l'heure, mais en format, peut-être, un peu jaune, quoi. En moins ondulé, quoi. D'accord. Parce qu'il y a aussi les marquises roses, voilà, les victorinas, et ainsi de suite, quoi. Il y a énormément de tomates, quoi. Et plus on va rentrer dans la saison, plus il va y avoir de variétés à utiliser, quoi. Donc, ce qu'on va dire quand même aussi, c'est que ne vous fiez pas ou ne vous mettez pas à acheter qu'une seule sorte de tomate. Je pense que là aussi, en allant voir les commerciaux de chez Sapa, ils vous expliqueront la bonne période pour quelle tomate il faut manger, etc. C'est vrai que rien que de voir ça, aujourd'hui, on est de plus en plus dans la santé. On est dans le côté un peu, je dirais, je n'aime pas trop ce terme de végane, mais de manger vraiment des légumes, etc. Donc, de manger sain, sans manger systématiquement des produits carnés. Et je crois que là, quand on a ces couleurs, quand on a ces variétés, on peut se faire vraiment plaisir. On peut se faire une très belle assiette avec tout un assortiment de tomates, par exemple. On parle d'examates, puisqu'il y en a qui vont avoir de l'acidité, d'autres un peu plus de sucre, un parfum différent et des arômes avec juste un petit peu d'huile d'olive. Et peut-être quelques petites écorces de citron qui a encore un tout petit peu, quoi. D'accord. Donc, avec ça, on peut les aromatiser un petit peu. J'ai vu que tu nous avais donc ramené cette fameuse haie des ours. Voilà, tout à fait. On est en plein dedans, quoi. Donc, en alsacien ou en allemand, bar l'oeil ? Bar l'oeil, voilà. C'est vrai que c'est des choses qui sentent très, très fort, un peu l'ail, quand on va dans la forêt. Voilà. Donc, ça, on est en pleine période actuellement. Donc, n'hésitez pas à rajouter ça dans vos préparations, etc. Ou alors, carrément, utiliser, donc, maintenant, la période de l'ail nouveau, quoi, aussi. Donc, l'ail nouveau, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet ail nouveau ? Donc, c'est vrai qu'on a toujours ces petits morceaux qui sont des gousses d'ail individuelles. C'est vrai qu'au départ, on a plutôt une forme très, très ronde, beaucoup moins dessinée. Peut-être en ouvrir une ? On va en ouvrir une, si tu veux bien. Oui, ça serait vraiment chouette. Tu veux un couteau, peut-être ? Si tu veux, bien. On va l'ouvrir. On va regarder un petit peu. Et là, on est vraiment dans cette préparation très particulière. Voilà, où on a la tête d'ail. Donc là, c'est... Où l'ail est vraiment... Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est vraiment à utiliser naturel, quoi. C'est une véritable merveille. Ou alors le confire légèrement dans du lait avec un peu de fleur de sel et le laisser tranquillement confire et le servir avec une petite cuillère, quoi. C'est vrai qu'au niveau du nez, au niveau des... C'est un parfum qui est moins agressif, très dans la douceur, voilà. Très agréable. Alors, parfois, on parle d'ail rose de l'autrec, etc. Ça, ce sont donc des AOP ? Voilà, c'est un secteur bien spécifique, hein. D'accord. D'accord. Donc, il nous reste un peu de fenouil, je crois. Voilà. On est aussi encore un peu dans la pleine saison du petit fenouil tout nouveau, quoi. Magnifique. C'est très tendre. Et c'est vrai que c'est très agréable à manger, quoi. Même en cru, en salade. Et on a aussi un petit peu d'asperges vertes, là, que tu avais ramenées. Oui. Donc, encore la Provence, là. Toujours la Provence. On est encore un peu dans la Provence. Oui, oui, tout à fait. Des belles asperges vertes. Oui, qui sont magnifiques. Juste à éplucher. Donc, on rappelle, on enlève juste les petits bouts qui sont tout au bout, là. On prend le couteau, et puis on enlève juste les petites imperfections qu'il y a au niveau de l'asperge. Et on la sectionne juste à la limite du vert. D'accord. Voilà, et c'est tout. Par contre, il y a quand même des gens, parfois, qui la crayonnent légèrement. C'est-à-dire qu'ils partent d'ici pour faire un épluchage, parce que parfois, on a des peaux qui deviennent un petit peu épaisse. Elles deviennent épaisse du moment qu'elle est blanche, quoi. Par exemple, là, on a l'exemple même. Jusqu'à ce niveau-là, elle est tendre. Et à partir de là, elle reste très tendre. C'est un peu fibreux, quoi. Voilà. Et puis sinon, puisqu'on est sur la période de Pâques, un très beau mariage, pour un petit rappel, des petits assortiments de mini-légumes. Avec un... On peut revisiter un avarin d'agneau pour la période de Pâques, en utilisant ces petits légumes en fin de puissance, quoi. Toujours de ton ami Philippe Oda. Voilà. Et puis, on va peut-être finir sur cette partie un peu sucrée. On est encore en plein dans la période des fraises. On démarre. On démarre. On démarre. Oui, bien sûr. On commence tout doucement, quoi. Donc, la fraise de cléry, la fraise de Carpentras. D'accord. Très chargée. Donc, très ronde, très charnue. Rien à voir avec ces fameuses fraises espagnoles, on est bien d'accord. Non, non, parce que ça, c'est vraiment une... Voilà. L'avantage, quand même, elles sont très tendres. Et on va la faire voir un peu à nos auditeurs. On a absolument quelque chose qui est merveilleux, quoi. Très goûteux, très... D'accord. Et encore un petit peu d'acidité, puisque le soleil commence, mais voilà. Et sinon, on a aussi encore... La gariguette. La gariguette, qui est une caractéristique, par rapport à la fraise normale, plus allongée, plus pointue, plus d'acidité. Et pratiquement jamais de partie blanche à l'arrière. Non, quasiment pas. C'est vraiment... C'est généralement une fraise, voilà, qui se déguste. Comme ça. Voilà. Tu notes cette acidité qui vient en bouche, quoi. Voilà. Donc, on reprend nos auditeurs. En tout cas, sachez que sur les 4 pôles SAPAM, ils peuvent prendre contact avec les commerciaux de chez SAPAM. Je rappelle que vous avez une page Facebook. Vous avez également donc SAPAM.fr333w. Mais surtout, prenez contact avec eux. Ils seront les meilleurs conseils pour vous dire exactement ce qu'il faut consommer, comment il faut le manger et à quelle période il faut le manger. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada